I agree with empowering women, but modern-day feminism is evil. Why is it that if I work a 40-hour work week, I'm empowered? We are there, we are in a distance. We are laughing all in being serious. I know that it's weird, but it's not that we are taking it back. The idea is to become the best version of us, it's the basis. And for that it's important to be good. That's not how it's at the money, that's not how it's at the level of relations. It's all top. Today, the guy in the top of the world, there's no choice, in fact. It has always been, in real. So for that, you already know my study how I've done 20-40 weeks, it's free, 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 you get a good eye, you'll see. My training platform is free, right marketing, où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5K par mois avec tous les bonus qui vont avec sur l'immobilier, sur la crypto-monnaie, l'investissement dans les startups, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Sur l'e-commerce, sur le personal branding, plus t'as accès à du coaching si tu passes par ton CPF avec un incubateur. Donc les gars, il y a la totale. Si tu veux en savoir plus par rapport à ça, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. L'appel est offert, sans engagement, c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi les gens, ils ont peur. Tu pourras poser toutes tes questions, tu pourras même poser des questions sur qu'est-ce qui serait le plus fit pour toi. Si ça se trouve, quand tu as discuté avec un membre de mon équipe, il va te dire, en fait, le pirate marketing, ça ne va pas te correspondre. L'idée, ce n'est pas de vendre absolument la information. Ça ne te convient pas, fais autre chose. En tout cas, fais quelque chose de ta life. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi dans 91, j'ai redobé mon BP3 technique, tu connais déjà. J'ai grandi dans le quartier des pyramides. Et pourtant, les gars, ça fait plus de trois ans que je voyage, que je suis libre. J'ai dû voir le business super tard, j'avais 33 ans, 34 ans. Entendu, je n'allais même pas recommencer. Entendu, il y a eu une vidéo comme tu es en train de voir. Oui, par contre, moi, je passe à l'action. Après, toi, tu fais ce que tu veux. Bref, passons directement au sujet de la vidéo. Elle est contre le féminisme. Alors, apparemment, elle dit que le féminisme, ce serait comme une arnaque. Alors que tu as vu le titre, je n'ai pas mis ça. Parce qu'on essaie quand même d'être subtil, les gars. Je ne pense pas que YouTube va promotionner ça. Ça va à l'encontre de leur agenda, les gars. Tu as bien compris. On essaie d'être subtil. Tu as vu comment tout le monde se fait cancel dans tous les sens. L'idée, c'est quand même que la chaîne agrossise. Donc, on essaie d'être un peu malin. Donc, du coup, j'ai vu se tomber sur cette vidéo-là. Tu sais ce que j'en pense par rapport au féminisme ? Je suis féministe. Non, mais qu'on soit clair, que je le dise dès le début. Je suis féministe. L'égalité homme-femme, j'ai envie de te dire, moi, je suis d'accord. Il faut qu'on soit égaux. Égalité homme-femme. Mais ça fait longtemps qu'elles ont l'égalité, en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qu'elles veulent de plus, en fait ? S'il y a plus 5, elles veulent plus, ouais. Parce que ça fait longtemps qu'elles ont l'égalité. Quel droit a un homme qu'une femme n'a pas ? Juste avec ça, en fait, les arguments, ils sont... C'est fini, il n'y a pas d'argument, en fait. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore des débats. Genre, oui, les femmes, elles se sont encore oppressées. On ne comprend pas avec ces histoires de différence de salaire entre hommes et femmes. Tu sais, elles restent encore sur des trucs qui ont déjà été débunkés 50 000 fois que ce n'était pas vrai. Et en plus, apparemment, je te dirais même que sur un échantillon, on a vu qu'elles gagneraient même un petit peu plus. Donc moi, je me demande qu'est-ce qu'elles veulent exactement ? C'est ça que je me demande. Tout ça, pourquoi ? Ok, imagine, tu veux être un homme. Oh, ok, tu veux être comme un homme. Tu es pareil. Ok, et après, qu'est-ce que tu fais ? Ok, c'est bon, tu as, tu es comme un homme. Imaginons que c'était vrai. Parce qu'il y en a qui pensent... Il y a encore des débats, les gars, je vous assure. Que genre, certaines femmes, elles disent, ouais, la femme, même au niveau physique, on est de la même force, on est pareil. Vraiment, genre pareil, on est énergé, je t'ai dit. Ça, c'est comme ça. Donc, je n'ai toujours pas compris vraiment quel est l'intérêt. Tout ça pour après revenir à la maison, chez elle, et vous voir un homme qui va la protéger et qui va être le leader, puisque la femme cherche la sécurité chez un homme. Ok, je ne sais pas. C'est toujours... Je ne sais pas. C'est toujours incroyable. Je vois des... Je ne sais pas. Je te partage ce que la dame va te dire. Je ne sais pas moi qui le dis. Apparemment, elle a vu des trucs. Je vais aller se regarder. Je vais te regarder. Une question pour les femmes. Est-ce que c'est fair pour les hommes qu'on a les plus hauts des standards que jamais dans l'histoire ? On veut un homme qui est tall, blonde, blanche, blanche, belle smile, aime ce que nous aimons, etc. Mais en fait, comme femmes, on est moins à la table que jamais. On ne fait plus de responsabilités de la maison, on ne fait plus de voir les hommes sous le banner d'égalité. Nous sommes plus intelligents que nous avons jamais été dans l'histoire. Nous aussi, nous ne cherchons pas de voir les enfants parce qu'on a trop focusseux sur les careers. Donc, nous nous envoyons à l'école et à l'école et à l'école et à l'école. Et aussi, nous sommes plus de plus en plus que nous avons dans l'histoire. Je pense que c'est fair pour les hommes que nous nous attendons beaucoup d'en que nos standards sont très high, mais nous sommes plus de plus en plus de la table que nous avons jamais. I agree with empowering women, but modern-day feminism is evil. Why is it that if I work a 40-hour workweek, I'm empowered, but if I stay home with my child, if I clean the house, and if I cook for my family, I'm oppressed? Why is a woman having a high-paying job held at a higher standard than a woman that stays home with their child and raises the next generation in a proper way? Where modern-day feminism goes wrong is that they think that women were forced by society into doing these things, but in reality, women have certain qualities that men do not, and men have certain qualities that women do not. This is why ever since the beginning of time, up until now, that has been the structure for men and women. Feminism is a scam. A few years ago, I was an angry, blue-haired feminist. I once believed that male privilege was real, and that I was a victim of the wage gap. Now that I understand the true motives of feminism, I know that this could not be further from the truth, and that modern-day feminism is a war on true masculinity. Before women had the right to vote, most were stay-at-home wives, which meant they weren't working jobs and couldn't be taxed. Our overlords didn't like that. Rockefeller started funding feminist campaigns in media, and as a consequence of the movement, women started entering the workforce and leaving the home. Children would then be separated from their parents and sent to Rockefeller-funded schools to be indoctrinated by the state. All of this ultimately disrupting the family unit at its core. Feminism is defined as the belief in social, economic, and political equality of the sexes. But in the West, I must ask, what rights do men have that women don't? Modern feminists are convincing women that hook-up culture, using hormonal birth control, and not shaving is liberation, that toxic masculinity is prevalent, and the patriarchy must be dismantled. Through movies and media, we're taught that working for the man, climbing the corporate ladder, and paying taxes is more empowering and valuable than raising the next generation. Women have lost touch with our natural loving instincts and birth rates are plummeting. Men and women are not the same. And by protesting for a quality of outcome rather than opportunity, feminists are demonizing and emasculating men. Bon, du coup, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je ne m'avancerai pas. Ça a l'air d'être quand même basé sur des faits, ce qu'elle a dit. Moi, après, c'est vrai que ça a l'air d'avoir du sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que ça a l'air d'avoir du sens. Après, nous ne voulons pas rentrer dans la théorie du complot, de tout ça, mais c'est vrai quand même que ça porte à réflexion. Voilà, voilà. Donc, n'essaie pas me dire ce que tu en penses en commentaire. Mets un petit j'aime si tu as aimé la vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Si tu n'aimes pas, j'arrêterai de faire des genres de vidéos. Mais bon, là, ça me gratouillait. Je me suis dit, tiens, j'ai envie qu'on en parle. Si tu n'aimes pas, j'arrêterai. Mais j'avais quand même envie. Donc, n'essaie pas me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi, de toute façon, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Et à eux et à nous, je vais être au camp. Sous-titrage Société Radio-Canada